...hôpital quand même. Non, non, mais je l'haïs pas, moi. C'est juste qu'il prend pas le bon club. Pis ça, ben, tu sais comment c'est. En tout cas, de toute façon, mais là, je pense que j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai de quoi à manger, de quoi à boire. J'ai même dévissé 2-3 bières d'avance, pour être sûr de pas perdre une minute. Maintenant, le bon divan, la petite table à bonne hauteur, pis m'étendre les jambes ou me cogner les genoux, dépendant de ce qui arrive. Si jamais je tombe mi-hop pendant la partie, je me suis fait installer un écran ajustant ma vue après la TV. J'ai demandé congé jusqu'à Mordier, au cas où il y a radio supplémentaire. Ça, je gagerais ma chemise sur le téléphone, ça, hein? C'est bien ça. Oui, allô? Comment je suis la maîtresse de maison, là? Si tu connaissais ma femme, tu me demanderais pas le jeu de maîtresse à la maison. Tiens, c'est... Quoi? Ma femme a gagné une auto? Oui, oui, je suis très content, là, tu sais. Mais là, l'affaire qu'il y a, peux-tu rappeler vers 10h30, 11h, je sais pas plus tard, ou écris-nous à la place, tiens, hein? Ça, c'est une bonne idée, c'est ça. Écris-nous. Bon, good. Salut, là. Fatiguant, c'est de gagner une auto. Encore moins, il va payer le gaz. En tout cas, là, il rappellera plus ça de temps, tu sais. Bon, ça commence, moi, là. C'est ça, c'est ça, ça commence. Voilà, c'est déjà tout pour cette émission spéciale Confrontation Québec 87. J'espère que le tout a su vous plaire et on vous invite maintenant à demeurer des nôtres pour la présentation du troisième match de la série finale de la division Adams entre les Nordiques de Québec et le Canadien de Montréal en direct du Colisée, en vous rappelant que les fleurs d'Elysée mènent 2 à 0 dans cet affrontement 4-2-7. Merci.